Coucou les graines de joie, bonjour bonjour, alors nous voilà au cinquième jour de notre trek. On est arrivé encore dans un superbe endroit pour poser le campement, poser la tente. C'est juste magnifique, on n'est pas très loin d'un petit village, premier signe de civilisation depuis cinq jours. Puisqu'on était vraiment dans la pampa, dans la montagne, dans la haute montagne, à croiser quasiment personne, juste quelques deux ou trois randonneurs par-ci par-là. Et voilà, aujourd'hui c'est plus facile puisqu'on est redescendu, on est à 3500 m d'altitude. Et donc voilà, on sent que le corps est beaucoup plus à l'aise, on sent qu'on est beaucoup plus à l'aise et ça fait comme une nouvelle liberté en fait de retrouver son corps et toutes les potentialités de son corps. Donc ça c'est vraiment très chouette. Et puis demain on descend dans la vallée, vous voyez juste derrière et on termine le trek demain matin. Donc c'est notre dernière nuit sous la tente. Voilà, donc ça c'était encore une belle aventure tout ça. Et puis plus on descend, plus il fait chaud, c'est assez rigolo. On était bien en mitouflé là ces derniers jours. Et ce matin on a eu encore pas mal de pluie là au moment de partir. Et puis finalement le temps change à une vitesse juste extraordinaire. On est en montagne, en haute montagne et en l'espace d'une demi-heure il peut se mettre à pleuvoir. Ou il peut grêler, ou il peut faire beau. Donc c'est assez extraordinaire. Voilà, bon bah je voulais vous faire profiter de ces belles images. En tout cas nous, sacrée aventure ce trek avec Nathalie. Vraiment pas facile, ça demande vraiment du dépassement de soi, de se challenger, de passer au-delà du mental. Et de toute façon voilà, un trek comme ça nous oblige vraiment à être dans le corps en permanence. Puisque c'est lui qui dicte tout, c'est lui qui est vraiment maître à bord on va dire. Voilà, bon bah écoutez, nous on va se faire un petit après-midi tranquille. Voilà, c'était une petite journée aujourd'hui, on arrive en début d'après-midi. Le campement est monté. Et donc on va en profiter pour travailler en coaching. Voilà, puisqu'on travaille à la fois sur le corps, à la fois sur plein plein d'autres choses qui suivent ma méthode de transformation. Là, du Sunflower Process, le process du tournesol comme je l'ai appelé. Vous pouvez retrouver dans mon livre, Souris à la vie et la vie te sourira. Et donc on avance toujours dans le processus avec Nathalie pour de nouvelles prises de conscience. Il y a déjà eu pas mal de choses qui ont brassé pendant ces derniers jours. Aussi bien au niveau mental, subconscient qu'au niveau du corps aussi, avec le trek. Donc il y a pas mal, beaucoup, beaucoup de changements en perspective. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien, bien fort et je vous dis à demain. Au revoir.